Troisième portion d'entrevue en ce qui concerne le suivi du conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley, avec nous toujours le maire Jacques Demers. Monsieur Demers, chez vous, un des sentiers les plus fréquentés et encore plus fréquentés depuis la fameuse pandémie, alors que tout le monde reste dans la région et cherche les petites sorties dans le bois, il y a l'île du Marais chez vous qui est très populaire. Et il y a des chasseurs dans ce coin-là et il y avait moyen d'entendre un coup de fusil assez proche, merci. Donc la municipalité a été obligée d'adopter un nouveau règlement pour changer finalement la manière dont on fait les choses au niveau de la chasse sur les sentiers du Marais comme tel. Exactement. Ça fait des années que dans le fond, dans notre règlement de nuisance, on a un 300 m de protection pour les chasseurs. On sait que dans ce coin-là, le canard illimité, entre autres, est propriétaire de certains terrains. Il y a beaucoup de gens qui vont à la chasse au canard à l'outarde, pour dire aux oiseaux à plumes, je pense qu'ils appellent ça, mais un oiseau a souvent des plumes, ce que je peux en comprendre. Ces animaux à plumes-là sont beaucoup chassés. On avait mis une distance minimale de 300 m des résidences. Pour se rendre compte récemment par des plaintes de personnes que les sentiers qui sont très, très près des zones chassées, les gens pouvaient être collés sur ces sentiers-là, cachés des fois dans des canaux avec des branches, avec des feuilles, ils pouvaient être serrés de cet endroit-là. Il y a des gens qui ont eu très, très peur en entendant des coups de feu. On a compris qu'on devait absolument éloigner ça aussi des sentiers. Le règlement, la modification, ce qu'elle fait, c'est qu'elle demande à ces chasseurs-là de s'éloigner minimalement de 300 m de ces endroits-là de circulation des personnes. Chose qui ne plaira pas, j'imagine, nécessairement aux chasseurs, puisque quand on a une cache comme ça, en général, c'est parce que les canards ne se tiennent pas trop loin. C'est rare qu'on va tirer un canard au milieu du lac, sinon on va le perdre, il va aller couler dans le fond de l'eau. Est-ce que la réaction des chasseurs, c'est quoi là-dedans? Elle pourrait venir, parce qu'on sait qu'on avait eu un long débat précédemment, il y a déjà tout près de 20 ans, je dirais 17-18 ans au moins. Ça avait été un long débat très difficile. On avait eu tous les tests balistiques pour prouver que ces armes à feu-là n'atteignaient pas les coups, ne pouvaient pas atteindre 200 m. Les plombs, je crois que c'était à 150 ou 175 m. Mais on s'était donné quand même une balise plus longue en se disant « non, mais c'est beau de dire, mais tout le monde n'est pas en train de mesurer et voir. » Ça fait que mettons une distance suffisante. Je comprends que ça peut être décevant pour les chasseurs, mais là, on parle de personnes, de familles, de monde qui se promène, qui se croient en toute sécurité, qui se trouvent à être très, très près de certains chasseurs. Je pense que c'est un devoir d'éloigner ça. Je pense que c'est aussi un compromis entre les deux de ne pas complètement interdire cette activité-là, mais de la rendre plus sécuritaire pour les gens qui s'y trouvent. On a eu aussi, lors de cette réunion du début du mois d'avril, trois adoptions de projets de règlement. C'est pour modifier le règlement afin de réviser les amendes et les pénalités en ce qui concerne le zonage, le règlement de construction et le règlement sur les permis et certificats. On avait des amendes désuètes et il y a eu une mise à jour importante. Exact. Parce que particulièrement le comité d'urbanisme, au siège des citoyens et quelques conseillers, nous disaient, ça n'a pas d'allure, on a l'impression qu'on a beau mettre des règlements, quand on arrive pour l'appliquer, quand on dit à personne, l'amende au bout de la ligne, c'est 100 $, c'était rendu, cette amende-là peut-être qu'il y a 30 ans, convenait et avait un impact. Ça fait que là, l'amende minimale est passée dans ces cas-là de 100 à 500 $ qui l'amène à un niveau plus à jour. Puis possiblement que la part du temps maintenant, quand on va mettre des amendes, il faudrait peut-être les indexer de quelque façon pour ne pas toujours être en rattrapage dans ces situations-là. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on aurait pu inclure à même le règlement ou si ça va prendre un règlement à part, comme un projet de loi à part qui dit nos amendes s'indexent selon le coût de la vie ou je ne sais pas trop? Je pense qu'il faut trouver une formule de ce genre-là, sinon ils mettent déjà des termes. C'est toujours la question légale. Qu'est-ce qu'on a le droit d'inclure dans ces règlements-là? C'est pour ça qu'on a eu un premier ajustement, mais la question se posait au conseil en disant quelle façon qu'on peut se garder à jour plutôt que toujours avoir l'impression d'être en rattrapage. On va regarder qu'est-ce qui peut se faire légalement pour que le règlement ne puisse pas non plus être contesté. Quand vous l'avez exposé tout tantôt, tantôt quand vous avez parlé des montants, vous avez dit un montant minimal. Le montant minimal est parti de 100 à 500. Est-ce qu'il y a un montant maximal? Est-ce que le montant maximal a aussi quintuplé? Ça dépend des cas. Il y a différents éléments là-dedans, variants que je ne pourrais pas vous expliquer, qui fait que oui, il y a certaines situations qu'on peut aller plus haut. Mais de façon générale, on est très, très limité dans les montants. Des fois, des gens nous disent « Oh, mais sur le bord des lacs, certaines personnes ont des moyens plus élevés. » C'est désuet, mais on n'a pas le droit d'aller dans des montants exagérés non plus. Même si ça nous déplaît quand quelqu'un ne respecte pas, on ne pourrait pas arriver et dire « Hey, c'est 500 000 ou c'est 1 million pour ce genre d'amende-là. » Non, ça va être contesté et ça ne pourra pas être appliqué. Les amendes municipales, on est obligé de rester à un niveau où le citoyen, j'ose dire, moyen ou la plupart, sont capables d'effrayer ces coûts-là. On ne peut pas aller directement vers des coûts astronomiques que ce que certains décideraient de mettre en place pour être sûr que les gens respectent les règlements. On conclut cette portion d'entrevue avec la confirmation d'un échange de terrain. C'est sur le chemin du lac au coin de la 108, si je me souviens bien, où au fil du temps, il y a eu des changements de configuration au niveau des routes et un citoyen se retrouvait avec un terrain un peu morcelé. On a arrangé la chose finalement et je pense que ça a l'air d'être gagnant-gagnant. Je pense franchement que oui, parce que pour les gens qui se souviennent, anciennement, la 108 prenait ce qui est maintenant aussi chemin du lac. À cet endroit-là, quand on a fait la nouvelle route qui a tourné son direction Sherbrooke plus rapidement vers la droite, bien, ça a créé un espace, un terrain qui était municipal, ce qui était l'ancien chemin. Mais le propriétaire, lui, avait du terrain de l'autre côté de ce chemin-là, qui maintenant est situé entre la 108, l'ancienne route et son terrain à lui. Ce qu'on fait présentement, c'est qu'on échange la même superficie, c'est-à-dire comme l'ancienne route, ce qui appartenait maintenant à la municipalité, est laissé au propriétaire et on prend le terrain qui se trouve être situé du long de la route, qui est celui qui, pour nous, peut être utile si on a à faire quelque chose. Et pour le propriétaire, n'a pas à passer à faire des demandes à la municipalité s'il veut faire des travaux sur le terrain qui est adjacent au sien. Est-ce qu'on parle d'une taille de terrain importante? Non, je pense que tantôt, je regardais environ 3000 mètres carrés. Certains diront qu'à même une résidence 3000 mètres, c'est beaucoup, mais là, on parle sur une terre agricole qui longe deux routes. Et non, ça n'a pas un impact énorme, mais qui va être plus utile et pour le citoyen et pour la municipalité qui n'a aucun désavantage. Si jamais on a besoin de terrain, nous autres, c'est du terrain en bordure, pas un terrain qui est séparé par un autre. Est-ce que c'est le genre d'entente qui est faite à l'amiable? Est-ce que ce genre de choses existe encore pour une municipalité? Je ne sais pas trop. Ou s'il faut passer tout ça devant un notaire et s'il y a ça, et puis ça entraîne des freins pour la municipalité et pour le citoyen? Dans ce cas-là, ça devrait être défrayé par le citoyen. C'est-à-dire, c'est sa demande qui devrait payer s'il y a de l'arpentage à faire au niveau du notaire. Oui, il faut que ça soit. Puis, on ne peut pas céder des terrains comme ça maintenant, à moins de prouver qu'on est à juste prix. Dans le temps, souvent, on pouvait céder un terrain. Maintenant, ce n'est pas possible. C'est pour ça que dans ce cas-là, c'est un échange mètre pour mètre. Ça fait qu'on pense qu'il n'y a personne qui est perdant si on veut regarder au niveau monétaire de la chose. Parce que sinon, un terrain, une municipalité ne peut pas céder ça à qui que ce soit sans avoir une réelle valeur de ce terrain-là. M. Jacques Demers, maire de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, merci bien pour les entrevues du mois d'avril. On se retrouve au mois de mai. Quant à vous, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler les entrevues sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.